Comment mettre en peinture un visage à l'acrylique ? C'est tout ce qu'on va voir dans ce tutoriel, les étapes y sont présentées ainsi que le matériel utilisé. On va réaliser ensemble le visage de ces légionnaires. Bienvenue sur ma chaîne youtube SZ Miniatures, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Avant de démarrer, voici la palette que j'ai utilisé, les couleurs principales sur le haut, et puis on a également un certain nombre de couleurs sur lesquelles on va faire des glacis pour venir créer certaines nuances. Je vais démarrer avec un ombrage max, pour ça je prends la couleur de base, avec un bleu que je mélange à 50-50, une dilution toujours à 50% d'eau, on le verra tout à l'heure dans les glacis, on va changer la dilution. On vient bien travailler sur l'ensemble du visage avec les deux couleurs de référence. Dans le frais, avec la couleur de base, je viens travailler la partie frontale du visage, donc sous les arcades, le nez, le haut du front et un petit peu le menton. Je vais venir faire rapidement un premier éclaircié avec la couleur de base et une première teinte un peu plus claire, que je dilue à 50% d'eau et celle-ci elle a également une proportion 50-50 de chacune des couleurs. Et là maintenant on commence à voir l'éclaircie qui apparaît plus distinctement sur le visage. Je viens vraiment travailler que la partie frontale, je vais laisser sur les côtés encore la partie ombrée du fait que le casque, les protections sur les joues vont venir marquer, on le verra tout à l'heure, plus fortement avec des ombres. On peut voir que je viens vraiment travailler avec la pointe de mon pinceau, vraiment d'avoir un pinceau assez fin dont le réservoir est assez important, comme ça on n'a pas besoin à chaque fois de le recharger. Donc c'est important mais travailler vraiment avec la pointe de votre pince. Aucune précipitation, on voit que gentiment les éclaircies apparaissent, franchement on y vient étape par étape, couche par couche, mais avec l'acrylique c'est comme ça qu'on a de meilleurs résultats. Musique 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 On poursuit avec un nouvel exercice, cette fois on est avec une couleur pleine, pas de mélange, directement la base carne de chez Valeros, sauf erreur, et de nouveau une peinture diluée 50% et on vient retravailler gentiment les zones vraiment frontales, vraiment c'est que l'aspect du front et du visage qui va être le plus clair, le reste va rester très sombre, ça va donner une expression très particulière aussi à ce légionnaire. Un troisième éclaircie, également avec une AK je crois, effectivement c'est une peinture AK, donc là aussi fortement diluée et on vient travailler vraiment les zones les plus claires, le bout du nez, l'arête du nez, sur les côtés de l'œil, également le dessus des lèvres, vraiment regardez bien les zones sur lesquelles je travaille et toujours avec la pointe du pinceau, on a rétréci les zones donc vraiment on est de plus en plus précis sur les zones d'éclaircies. Sous-titrage ST' 501 Pour le dernier éclaircie, là je vais y aller à l'aérographe, donc là je vais préparer mon aéro, pas une grande pression puisqu'on va vraiment faire une peinture extrêmement diluée, donc 80-20, franchement regardez dans le godet, la peinture est très 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 diluée, donc on va venir avec une faible pression puisqu'on a une, sauf erreur de ma part, une aiguille 0,2, oui c'est une 0,2, donc là avec une faible pression et une aiguille 0,2, on fait un petit test sur du papier et gentiment on se met en lumière zénitale, vraiment comment une projection par le dessus et très gentiment on vient frotter, comment dire, vraiment venir à la surface du visage avec ce dernier éclaircie. Voilà maintenant une grosse étape, il y en aura plusieurs, mais on va reprendre notre palette et on va tout recommencer au pinceau, mais avec une peinture encore plus diluée, donc là vraiment c'est des jus, c'est vraiment une peinture à 80-20, donc il y a très peu de peinture, beaucoup d'eau, et là on va venir repasser le dernier ombrage et on va remonter dans chacune des couleurs et on va également par le biais de ce travail améliorer les transitions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... A ce stade, on a fini de travailler avec les bases, les transitions sont bonnes à mon avis, donc on va en rester là. Je protège la pièce avec du vernis mat et on va passer aux yeux. ... Les yeux, une étape importante et non sans difficulté, j'ai fait passablement de petits tutos sur les yeux, il y a 16 arts dernièrement où j'ai bien décrit les phases, on trouve également la mise en peinture pour les yeux bleus sur le buste de William Wallace, là je vais lui faire les yeux bleus et on commence par le fond de l'oeil, donc la base qui est en noir. ... ... ... ... ... ... ... ... ... bien centré en fonction de ce que vous voulez faire au centre ou le regard sur le côté droit ou le côté gauche. Moi je vais centré, donc je commence toujours par mettre un point central ou de tirer un tout petit trait dans l'axe de l'oeil en fonction de la gravure. Voilà mais une bonne technique, là je ne l'ai pas réalisé, mais c'est vraiment de faire un petit trait dans l'axe de l'oeil. ... L'iris, donc là on va venir à l'intérieur, donc je vais faire avec du bleu clair, également je crois que j'ai changé de pinceau, j'ai pris un très très fin, c'est pas forcément une bonne pratique, une bonne technique parce qu'il n'y a pas suffisamment de peinture, il n'y a pas de réservoir, puisqu'il y a quelques poils, donc voilà. Une autre technique aussi, c'est de prendre un cure-dent sur lequel la pointe, on la prépare avec de la cyano, comme ça la peinture n'est pas pompée par le bois du cure-dent, et après on peut venir travailler très finement avec la pointe d'un cure-dent, c'est aussi une technique. Voilà, on voit que j'ai changé de pinceau, c'était pas une bonne chose ce pinceau trop fin, voilà, ça sert pas à grand chose. Donc j'ai commencé par très très clair, et puis après je viens retravailler un tout petit peu la partie supérieure avec du bleu un petit peu plus foncé. Voilà, la pupille, donc là, extrême précision, on se concentre, on retient sa respiration, et paf, on vient y appliquer la petite pointe de la pupille. Un peu de correction sur le bas de l'œil. Et là on va pouvoir démarrer les points de lumière, que je vais venir se faire mettre à l'extérieur côté gauche, se faire de ma part, et à l'intérieur côté droit. Et puisarle à l'intérieur côté droit 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 licé à l'ать de l'aise, je vais regarder Crowd1. build同isant les points de lumière ici, esteros. observez relevoire. alley-ondisaines, sur le lustre. discusses les éventimes la cited contre 1 et de doute, On va venir appliquer divers jus sur ce visage, donc il y a des couleurs très foncées, un violet red et puis un red wine avec une peinture qu'on va fortement diluer et on va venir appliquer plus ou moins des jus, soit du violet, soit du rouge à quelques endroits, regardez bien où c'est appliqué au niveau du visage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour les lèvres, les tonalités utilisées, les couleurs, on est sur une couleur chair et c'est sur laquelle je vais faire la base, mais surtout la lèvre supérieure, vraiment les bords de la lèvre supérieure. Et après je vais venir travailler la lèvre inférieure en utilisant la couleur chair et que je vais mélanger plus à la couleur red wine, plus ou moins mélangée, plus ou moins rose et après faire les plis sur les lèvres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la barbe et les sourcils, je vais démarrer avec un turquoise, donc je vais plutôt le faire avec du bleu et puis du noir, avec une peinture très 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 diluée. Et je vais venir marquer les zones de sa barbe et de ses sourcils. Sous-titrage ST' 501 ... 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